bonjour ok alors maintenant vous avez un décor qui est chez qui est dans le salon chez mon ami là haut qui me passe son appartement pendant la période de ses vacances aujourd'hui nous sommes jeudi le 10 avril 2014 et c'est la suite de ma série de vidéos qui sont comme des documents audio donc vous ne me verrez pas à la caméra vous allez entendre seulement ma voix et puis si vous voulez une image qui bouge faites comme j'ai expliqué dans les précédentes vidéos mettez une autre fenêtre de youtube sur votre ordinateur choisissez des vidéos de relaxation méditation de nature avec des belles images qui bougent et vous pourrez regarder ça en même temps que vous entendrez ma voix et vous pouvez mettre aussi le fond sonore de musique douce derrière ma voix si vous voulez le fond sonore de l'autre vidéo ou bien vous mettez pas pas du tout de fond sonore et vous écoutez seulement ma voix ok alors en commençant quelques petites nouvelles depuis la dernière vidéo j'ai reçu un don important de cyrielle en france qui m'a envoyé 142 dollars alors c'était un très gros montant très très précieux pour moi je lui ai dit entre autres que j'ai payé une partie de mon compte de belles la journée où je l'ai reçu j'avais reçu un appel de belles me disant que si mon compte n'était pas payé d'ici une semaine il pouvait couper ma ligne de téléphone parce que belle ici au québec c'est le service téléphonique je donc je savais pas de quelle façon je paierais ça mais je savais toujours je sais que ça finit toujours par se régler et c'est cyrielle qui était comme mon ange de la prospérité avec son don et elle m'a dit que pour l'instant elle va embarquer dans le système de la dîme elle va voir c'est pas pour combien de temps mais elle va voir si elle pourrait fonctionner comme ça alors c'était sa dîme pour ce mois ci merci beaucoup 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 cyrielle comme j'ai dit tu as été mon ange pour mon compte de téléphone bon l'autre chose j'ai reçu le retour de mon don de cornelius tel que je vous en avais parlé dans la vidéo précédente paypal me le retournait puisque ce don là n'avait pas été accepté et je l'ai versé à fabio qui avait fait une entrevue avec aj et fabio m'a retourné le don aussi il m'a dit m'a envoyé un petit message par courriel me disant qu'il ne pouvait pas accepter mon don alors j'imagine que c'est la même chose c'est à cause de toute la situation compliquée entre aj et mary et moi et que lui doit trouver que ça fait pas d'allure ce que j'explique donc fabio m'a retourné le don et là je me suis dit à qui d'autre de l'équipe d'aj je peux l'envoyer parce que je souhaite que mon don puisse aider son équipe à grandir donc je l'ai envoyé à kerry puis page qui sont en afrique en les remerciant pour leur travail précieux en afrique et pour l'instant j'ai pas eu de nouvelles de ça fait que je sais pas si tout est parfait qu'est ce qu'ils pensent moi ou non avec l'autre texte que j'avais envoyé de toute mon histoire que j'avais raconté à aj en tout cas pour l'instant le don s'est rendu et puis et puis j'ai reçu un courriel aussi d'une personne qui m'a dit julie lâche prise avec toute cette histoire là t'as envoyé déjà plus de 200 courriels t'as fait plus que ta part pour essayer de contacter aj bon puis avec une note dans le message qui disait peut-être même que c'est proche du harcèlement d'envoyer tant de courriel donc ce que je veux dire aux gens qui peuvent penser ça c'est que moi j'avais très bien écrit à aj qui avait simplement à me le dire s'il voulait plus que je lui envoie des courriels ou quoi que ce soit puis que j'aurais arrêté de lui en envoyer mais comme je recevais aucune réponse moi ce que j'ai pensé c'est que il était en réflexion avec tout ça pour essayer de me connaître davantage à distance puis de se démêler dans cette histoire là mais comme vous le savez si vous avez écouté les vidéos précédentes j'ai reçu un courriel de mary qui m'a dit que j'ai n'avait lu aucun de mes courriels donc vu aucune de mes vidéos et lu aucun de mes ebooks mais moi je le savais pas il reçoit beaucoup beaucoup de courriels et je pense qu'il fonctionne très peu maintenant par courriel et mary disait qu'il y avait peut-être que c'est elle qui lui a dit qu'il y avait toute une série de courriels parce que elle a accès à ses courriels à elle et à ses courriels à lui donc j'imagine que c'est elle qui avait résumé un petit peu la situation puis de son côté lui il a interprété ça comme une forme de dépendance que j'avais avec lui alors il a rien lu il a rien regardé donc moi qui souhaitais qu'avec une vidéo il puisse sentir la reconnaissance d'âme c'était impossible bon alors c'est ça pour l'histoire de plusieurs courriels je veux juste finaliser avec ça en disant que c'est clair que si j'ai une réponse de lui un jour qui me dit de ne plus en envoyer moi j'en reçois beaucoup de courriels aussi comme vous pouvez l'imaginer et je réponds à quelques reprises aux gens puis s'il y a quelque chose qui est vraiment pas en accord avec ma vision ma compréhension je m'explique je le dis à la personne puis la personne arrête de m'écrire alors c'est très très simple il n'y a simplement qu'à se manifester lui aussi mais c'est ça moi j'ai envoyé toute une série pour expliquer ce que je fais qui je suis des détails sur mes mémoires d'âme et tout et comme je n'avais eu aucune réponse c'est pour ça que le processus s'est continué alors là pour la suite des choses je laisse venir les inspirations divines je me laisse guider dans ça pour moi c'est pas juste au niveau de mon âme humaine que j'ai à prendre la décision c'est que j'ai à écouter qu'est ce qui est le mieux selon le plan divin alors je suis les intuitions que je reçois face à ça par rapport à ce que j'ai à faire donc je ne sais pas comment la situation va continuer ça va être selon les inspirations qui viendront dans les temps à venir bon 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 un petit détail aussi sur ce que vous voyez à l'écran la toile qui est dans le salon chez là haut c'est une belle belle toile où on voit la mer ou l'océan on voit les rideaux j'en ai une qui ressemble à ça chez moi que vous avez déjà vu dans mes vidéos alors je la trouve très belle je me souviens que je l'avais déjà vu dans une boutique de toile de peinture et j'avais failli me l'acheter même si elle ressemblait à mon autre parce que je la trouvais très très belle donc quand j'ai visité pour la première fois son appartement et que j'ai vu cette toile là dans son salon j'ai trouvé ça très beau je vais juste voir voir si je peux zoomer un instant ah c'est pas évident attendez un peu juste pour vous faire comme entrer dedans ouais comme ça ok bon alors voilà pour les nouvelles j'avais le goût de commencer assez rapidement aujourd'hui ma conversation divine et je vais faire comme je vous avais dit lors des autres vidéos je vais faire une coupure dans quelques instants parce que je ne sais pas si cette vidéo là va être intéressante ou non et j'aurai la possibilité de ne pas la diffuser si je trouve que c'est pas suffisamment intéressant je veux vous mentionner aussi que ma conversation divine c'est comme mon journal personnel que je fais depuis 25 ans par l'écrit mais que là je m'applique à faire juste dans la parole vivante à haute voix et puis je m'adresse à dieu mais en même temps c'est sûr que je m'adresse comme à mes guides je sais pas exactement d'où me vient la réponse ou les réponses qui me viennent et puis ça peut venir aussi de certaines parties de mon mental de déformation qui sont en moi également alors il faut jamais prendre directement pour du cash comme on dit au Québec ici les réponses qu'on reçoit dans un journal ou dans des conversations spirituelles ou divines comme ça c'est bon de les passer toujours au filtre de notre discernement et si ça nous semble vraiment amoureux et intelligent on conserve le message ou la réponse et si ça nous semble hors du champ d'amour et d'intelligence bien on réalise que soit qu'on a capté une partie de notre être qui déforme des choses soit qu'on a capté des guides de basse vibration bon comme on n'a pas la preuve absolue de d'où vient la réponse il y a une personne qui m'a écrit aussi puis qui m'a demandé Julie comment tu reçois les réponses et j'entends pas des phrases dans ma tête c'est c'est comme un bloc d'information que je ressens le sens et je le mets en mots ensuite c'est comme une somme intuitive d'informations qui passe rapidement et que j'exprime par mes mots par la suite c'est difficile à expliquer alors ça demande beaucoup d'écoute intérieure puis je suggère aux gens au départ de commencer par le journal personnel on écrit notre journal et on écrit ce qu'on vit on écrit nos questionnements et on laisse venir sans censure les réponses et parfois on voit qu'on commence à répondre avec notre propre mental et tout à coup il y a une présence qui qui s'ajoute qui nous inspire et là l'inspiration devient très rapide très directe et on sent que c'est une présence de guide ou une présence divine directement alors moi je me suis pratiqué pendant des années comme ça par l'écrit et là je suis rendu à une étape où je veux me pratiquer par la parole vivante mais ça demande une concentration très spéciale dans la parole et si vous vous êtes pas habitué ça peut être beaucoup plus facile de le faire par votre journal personnel parce que vous allez être beaucoup plus concentré sur chacune des phrases quand on n'a pas de texte notre mental peut partir dans plusieurs directions à gauche à droite dans notre épicerie notre relation de couple notre relation avec nos enfants nos loisirs nos responsabilités une émission de télé toutes sortes de choses peuvent venir à notre mental et là ça nous distrait puis on n'est plus capable d'entendre vraiment la réponse alors si ça se produit il n'y aura pas assez de concentration pour bien recevoir une réponse bon alors je vais m'arrêter ici et on va reprendre pour la conversation divine dans un instant si jamais vous entendez un petit bruit je sais pas si ça a passé à la caméra je l'ai entendu deux fois moi ça faisait comme c'est qu'on entend par la tuyauterie de l'immeuble de l'eau qui coule un peu dans les tuyaux c'est un petit bruit mais je sais pas si pour vous ça a passé à la caméra j'imagine que c'est du côté des voisins là peut-être quand tu utilises la les robinets de la salle de bain ou de la douche mais c'était juste quelques secondes puis ça leur a été alors si ça revient pendant que je serai dans ma conversation divine vous saurez que c'est ça le bruit que vous entendez moi j'entends un petit peu à ma droite aussi je suis très près du balcon qui est près du salon des fois j'entends des véhicules passer mais ça me surprendrait beaucoup que vous entendiez ça à la caméra ok alors merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui et je m'arrête et je reprends dans un instant je vais vous remercier j'en ai